Ces révélations qui remuent l'Allemagne, elles concernent l'un des acteurs les plus marquants, les plus célèbres, les plus controversés aussi du cinéma d'outre-Rhin, Klaus Kinski, une figure des années 70 et 80, sa fille aînée, raconte aujourd'hui dans un livre comment il a abusé d'elle pendant toute son enfance. A Berlin, Arnaud Boutet, Brice Boussoir. Le livre s'intitule « Kindermund, la bouche d'enfant, d'où sort la vérité faite de souffrance ». Pour la Kinski, la fille aînée, accuse son père Klaus, décédé en 1991, le viol dès l'âge de 5 ans jusqu'à 19 ans. Pour la Kinski écrit pour la première fois « j'étais son objet sexuel ». Pour les Allemands, le nom Kinski reste synonyme de scandale. Ah, c'est Kinski, bien sûr que je connais. Je suis choquée, mais je suis triste que ça vienne si tard. Beaucoup de grands artistes sont fous, mais lui, il était un cran au-dessus. L'actrice Natasja Kinski, la demi-sœur de Paula, accuse à son tour ce père jugé tyrannique. Elle n'a pas été violée, mais déclare dans le journal Build « je suis heureuse qu'il ne soit plus vivant ». En 1990, Klaus Kinski présente son autobiographie. Aussi parce qu'il est l'auteur d'un livre « Kinski, j'ai besoin d'amour ». « La plus grande découverte que j'ai faite dans ma vie, en regardant les femmes, c'est que toutes les femmes sont belles. » « Ça m'a parlé parce que moi je suis là pour parler, sinon on va emmerder. Alors vous êtes là ici pour vous masturber vous-même. » Ses coups de gueule étaient célèbres, mais il n'a jamais osé dire la vérité. Ses filles ont décidé de ne rien lui épargner. Ses filles ont décidé de ne rien lui épargner.